bon alors si vous voulez bien on va démarrer alors je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes je me présente je suis marcelle Dubé j'aurai le rôle d'animatrice dans le cadre de ce premier webinaire je suis moi actuellement professeur à l'université du Québec à Chicoutimi au département des sciences humaines et sociales et je suis aussi membre de l'OMEC comme chercheur donc c'est à ce titre là aussi que je suis présente avec vous aujourd'hui j'aimerais dans un premier temps nommer les trois partenaires qui sont à la clé aussi de cette présentation de cette organisation bien sûr l'OMEC il y a aussi la chaire fernand du monde sur la culture et ex éco donc aujourd'hui dans cette première édition on a le plaisir de d'avoir avec nous deux personnes Noémie Meignan et William Giacomo Beauchemin qui vont ouvrir cette série puisque on considère aussi qu'on va vous rejoindre à nouveau cet automne à quelques occasions on vous enverra effectivement nos prochaines invitations et ces webinaires dans le fond ils veulent poser un regard sur l'action culturelle qui cherche aussi à interroger autant l'histoire l'actualité les potentialités que ce type d'action a sur le territoire du Québec donc tantôt on est en vous attendant et en étant un peu dans l'antichambre du début de cette rencontre on voulait bien vérifier que vous nous compreniez vous entendiez plusieurs d'entre vous avez sûrement déjà fait plusieurs zooms bon je vous rappelle certains certaines consignes ou règles sur l'organisation aussi de notre heure 15 qu'on va passer ensemble c'est à votre guise si vous voulez allumer allumer votre caméra ou pas vous pourriez le faire aussi au moment de la période où on va faire l'échange c'est à votre disposition vous êtes libre de le faire ou pas vous savez qu'il y a le clavardage donc qu'on appelle aussi converser sur la ligne du bas du votre écran donc vous pouvez aussi poser vos questions là et nous ferons le relais de ces questions là si vous ne voulez pas le faire directement et puis vous pouvez aussi quand vous souhaitez poser ces questions aller dans la partie participant il y a une petite main bleue que vous pouvez activer qui va nous permettre de voir l'arrivée de vos demandes de questions sinon on va tenter de respecter quand même ces tours de parole alors je répéterai éventuellement ces règles là tantôt pour ceux qui ne seraient pas encore avec nous donc je vous explique rapidement on a une première demi-heure 35 minutes avec nos invités qui vont nous présenter le contenu et après on aura aussi une bonne demi-heure d'échange pour rebondir sur cette présentation donc sans plus tarder je vais leur donner la parole ils vont aborder en fait c'était ce qui était mis sur notre invitation les repères éthiques au sein des institutions culturelles qui sont apparues suite à une recherche participante qu'ils ont fait sur une longue durée je crois trois années au moins ils vont nous en parler et auprès de dix institutions culturelles et ça leur fait émerger entre autres concernant ces repères éthiques des catégories d'accessibilité d'inclusion et de d'équité donc ils vont nous entretenir un peu sur ces éléments plus théoriques et pratiques alors je vous laisse la parole noémie et william merci merci marcel je vais peut-être me présenter rapidement donc je m'appelle william jacquement beauchemin je suis chercheur et médiateur à execo execo qui est donc un des organismes partenaires aujourd'hui du webinaire mais qui a aussi porté la démarche dont on va vous parler à l'instant noémie je te laisse te présenter également oui merci bonjour moi c'est noémie j'ai contribué à cette recherche par plusieurs biais dans le fond j'ai travaillé pendant plusieurs années à execo puis je suis également au doctorat en muséologie médiation et patrimoine à l'université à l'ucam et puis et puis c'est aussi à ce titre que j'ai collaboré à la recherche et notamment dans la partie de l'observation et de l'analyse des dix institutions dont on va vous parler aujourd'hui génial alors je vous partagez mon écran avec le diaporama qu'on va utiliser voilà donc vous voyez bien bon j'imagine s'il ya un problème n'hésitez pas à aller dans le chat vous pouvez interpeller margot pommier qui va pouvoir vous aider sur des problèmes techniques donc vraiment c'est un grand plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui avec noémie de ces questions là c'est des questions sur lesquelles on travaille depuis quelques années comme le dit marcel et aujourd'hui on se propose pas de rentrer dans le détail de la méthodologie de comment on a procédé ce qu'on a déjà fait à d'autres moments en relation avec l'observatoire des médiations culturelles mais de s'arrêter sur deux types de constats généraux que la démarche à laquelle démarche nous a permis d'arriver mais avant avant d'en arriver là on vous propose quand même une petite introduction sur le projet donc les constats dont on va vous parler proviennent d'un projet qui s'appelle le de moins un instant faut que je trouve là qui s'appelle le laboratoire culture inclusive donc un projet de recherche action participative qui a débuté en 2016 c'est un projet d'abord on pourrait dire de recherche partenariale on a travaillé avec c'est avec dix institutions culturelles de la ville de montréal donc vous les voyez ici où est-ce qu'on a utilisé des approches disons méthodologique traditionnelle des sciences sociales analyse de programmation entretien analyse statistique au sein des institutions pour recenser un peu leurs pratiques en matière d'accessibilité d'inclusion on a également donc c'est un premier volet de la recherche avec les institutions culturelles on a également travaillé avec avec huit partenaires communautaires sociaux artistiques qui étaient des associations vraiment qui travaillaient avec des membres qui provenaient de groupes sociaux pour lesquels il y a des freins en termes d'accessibilité qui sont évidents donc ça allait de groupes de jeunes noirs métisses ou racisées à des organisations qui travaillaient en santé mentale à travers des approches citoyennes ça pouvait être des organisations en itinérance donc une série de populations qui vit des freins en termes d'accès à la culture et ce volet là est émené vraiment à travers une recherche participative je vous montre quelques photos pour que vous voyiez le verbe là un peu mais dans le fond c'était des sorties culturelles où est-ce qu'on rencontrait les artistes on allait faire des visites des lieux on pouvait voir bien sûr les oeuvres et on faisait de l'exploration des milieux on allait interroger des personnes qui étaient présentes et on faisait des ateliers avant et après de debriefing pour tenter de comprendre c'est quoi les freins c'est quoi les enjeux c'est quoi les défis qui se posent aux institutions culturelles en termes d'accessibilité d'inclusion et d'équité et donc ça ça a été vraiment un gros aspect du projet à ce niveau là on a aussi fait un volet de recherche création dont sur lequel je m'attarderai pas mais qui était plus fait à l'interne de l'équipe on pourrait en discuter dans la période de questions mais l'idée de faire ces trois volets là dans les deux premières années du projet de 2016 à 2018 c'était d'arriver à une cartographie des enjeux présents dans les institutions en termes d'accessibilité d'inclusion entendu vraiment dans un sens large et donc en regroupant un peu les données de ces trois volets là on a réussi à avoir une certaine cartographie donc de ces enjeux là avec des recommandations des pratiques qui étaient déjà en place et pour communiquer ces résultats là de ces deux premières années du projet on a fait des portraits des institutions donc on a croisé les données par institution pour tenter de présenter finalement les enjeux de manière spécifique ciblés c'était des rapports demi-étape qui étaient remis à chaque institution pour un peu l'aider à s'orienter à améliorer leur pratique et par la construction ces portraits là par les retours des institutions est émergé le projet d'en faire un livre et donc on a contacté Christian Poirier donc qui est ici pour lui proposer un peu de publier les portraits et Christian nous ont un peu poussé à voir un peu quels étaient les constats généraux qui ressortaient de ces dix portraits et c'est un peu de ce dont on veut vous parler aujourd'hui des des constats généraux on pourra venir si vous voulez sur les cas spécifiques mais des constats qui 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 émergeait finalement de chacune des analyses quand on se mettait à regarder l'ensemble donc Noémie va commencer par vous parler des mutations institutionnelles des transformations dans les pratiques des institutions ce qui est présent dans le prologue du livre et moi ensuite je vais continuer en parlant donc des orientations éthiques des trois concepts donc d'accessibilité d'inclusion d'équité présent dans la conclusion alors Noémie je te passe la balle je la prends merci je vais revenir donc dans un premier temps sur des constats qui ont été généralement observés au sein de chacune des institutions mais qui aussi sont transversales à nos dix institutions et globalement observables dans les institutions culturelles donc les chapitres on peut on peut considérer que chacun des chapitres dressant un portrait des institutions répondent en résumé à la question suivante quelles sont les lignes de force et les transformations dans les pratiques des institutions en termes partenariales éducatives organisationnelles etc et ça faisait un peu l'objet de notre prologue en fait de dresser un portrait de de la partie des mutations institutionnelles à proprement parler donc parmi ces dix institutions on peut observer que ces mutations qui ont été observées le sont en fait globalement dans l'ensemble des institutions culturelles depuis le milieu du 20e siècle donc dans le tableau qui va suivre merci vous pouvez vous pouvez voir que certaines tensions certaines tendances actuelles ont été compilées pour former des éléments de contexte de ces mutations bien sûr l'ensemble de de ces éléments de contexte sous-tendent chacune des trois des trois mutations nommées mais elles exercent une influence plus significative sur l'une ou l'autre de de ces mutations ces mutations agissent aussi sur trois dimensions l'institution par exemple la première en haut sa forme organisationnelle donc son fonctionnement interne puis sa forme institutionnelle c'est à dire son image ou son rôle alloué dans la société deuxièmement sur ses modes d'action culturel donc la part de ces activités principalement liées au public et puis troisièmement sur sur ses choix de programmation et de répertoires artistiques et esthétiques diffusées ces mutations sont aussi observées de façon plus exploratoire mais à l'aune de certaines logiques qui sont plus globalement observées dans les sociétés contemporaines donc pour revenir en détail sur les trois grandes mutations identifiées parmi nos dix institutions déjà je n'aimerais qu'il n'y a pas de linéarité dans le parcours de chaque institution ou de dans son propre rythme lance les mouvements d'ensemble sont tout de même observables le premier mouvement donc un phénomène de décloisonnement qui suit une période d'institueux d'un de structuration institutionnelle pardon et de légitimation de ces institutions donc celui-ci peut s'observer par l'ouverture des institutions à des partenariats extérieurs aux milieux culturels principalement par exemple des partenariats politiques artistiques financiers éducatifs sociaux communautaires elle peut s'observer aussi par la transformation des métiers de la culture qui se décline en une spécialisation de certaines formes de métiers préexistants par exemple on pense à la régie d'oeuvre ou la technique de scène la direction artistique direction générale la charge de projet jusqu'au médiateur et médiatrice praticien aux éducateurs et éducatrices et puis parallèlement à ça une intégration de nouveaux champs professionnels qui ont trait plus à la communication la gestion aux finances au marketing à l'édition etc on constate aussi depuis quelques décennies une diversification des métiers qui ne sont plus tournés exclusivement vers la conservation et la valorisation d'objets artistiques et culturels puis on peut on peut aussi définir cette ce phénomène de décloisonnement par une nécessité qui est impulsée par la recherche de sources de revenus diversifiés que ce soit des financements publics ou privés à la mission ou par projet des revenus autonomes par exemple par la création de produits l'offre de loisirs d'offres de loisirs ou de divertissement on peut aussi de ce constat découle aussi le le constat de la marchandisation de 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 produits culturels donc la création de produits dérivés la location ou la privatisation ponctuelle des espaces de l'institution ou l'offre de services ciblés qui vont contribuer globalement à son décloisonnement décloisonnement par rapport à sa sa mission première qui est la la diffusion artistique et culturel enfin il ya le partage de la production de connaissances et d'activités en lien par exemple avec les milieux universitaires ou de la recherche ou le partage de la direction artistique par exemple avec un artiste commissaire ou le public créateur d'oeuvres etc qui qui vont un qui vont être déterminantes dans ce décloisonnement et puis l'inclusion parfois même de la communauté dans des instances décisionnelles on peut penser aux commis à certains comités spécifiques ad hoc par rapport à des questions des questions soulevées par l'institution ou dans les ca les comités d'administration des conseils d'administration ce phénomène est sous tendu par deux logiques que qui ont été désignés par dans la littérature comme une logique exogène et multifonctionnel la deuxième mutation que qu'on a on a analysé dans notre prologue c'est la diversification des modes d'intervention comment on qualifie cette diversification par en réponse en fait premièrement à des besoins identifiés sur le territoire ou des besoins nommés ou identifiés parmi des communautés précises parfois dans une intention de fidéliser ou diversifier un public parfois pour créer des sources de revenus parfois pour renforcer la visibilité publique de l'institution ou même pour honorer des engagements qui ont été pris auprès de bailleurs de fonds par exemple aussi pour appliquer des orientations en matière de politique culturelle ou expérimenter de nouvelles formes artistiques deuxièmement le la cette mutation de diversification des modes d'intervention se comprend aussi par le développement de partenariats et l'action en réseau avec des milieux communautaires et et éducatif de la santé et des services sociaux voire de la recherche avec les milieux artistiques et avec des professionnels de la médiation indépendants de de l'institution on observe aussi que cette diversification relève en fait d'une app d'une adoption d'approches qui sont traditionnellement propres aux champs socio communautaire par exemple on pense à l'animation socio culturelle au travail social qui intègre l'institution parfois même à l'adoption d'une offre de loisirs qui sont plus propres à des pratiques externes à l'institution ou au milieu communautaire par exemple la pratique artistique amateur on voit aussi que il ya une spécification de métier frontalier à l'intérieur de l'institution par exemple on a soulevé dans le dans notre livre la création de d'un poste de médiation sociale à la grande bibliothèque et archives nationales du québec on a on a aussi un moteur de cette de cette diversification qui est en fait l'affirmation de la fonction sociale qu'on constate généralement des arts et de la culture donc avec cette affirmation diverses fonctions finalement qu'on apporte à l'institution par exemple le soin par l'art la création d'activités d'art adapté ou d'art thérapie comme au grand ballet canadien ou le la vocation de réparation sociale par là on se souvient dans le livre de du cas d'une exposition créée par des jeunes musulmans au musée des beaux-arts pour dénoncer les préjugés le racisme ou dans une dans une intention de d'inclusion sociale par là donc là aussi on avait un exemple à l'opéra de montréal qui était un opéra créé par des jeunes de la rue et puis ces diversifications témoignent enfin de la concrétisation à l'interne de logique d'intervention dominante dans les modes d'action culturelle des institutions soit à des logiques de démocratisation et de démocratie culturelle c'est c'est cette diversification est sous tendu par deux logiques soit la mise en réseau et la mise en relation donc c'est à dire la mise en réseau en tant que organisation au sein d'organisation et la mise en relation en tant qu'actrice du corps social le troisième phénomène dans le fond celui qu'on identifie comme notre troisième mutation c'est l'hybridation et l'éclectisme des répertoires esthétiques et artistiques il est qualifié enfin cette mutation est qualifiée pardon par une ouverture des programmations artistiques entre la culture au sens savant c'est à dire les cultures classiques qui étaient traditionnellement diffusées dans certaines de nos institutions par exemple l'opéra de montréal l'orchestre symphonique de montréal l'orchestre métropolitain les grands ballets canadiens et puis et puis une hybridation avec des cultures extérieures à ces cultures classiques donc des cultures dans un phénomène de transculturation des cultures qui appartiennent à certaines communautés ethnoculturelles et puis il ya aussi un phénomène de d'ouverture de ces répertoires entre donc ces cultures légitimes ou savantes et puis les cultures populaires ou d'autres registres culturels on a plusieurs exemples tout au long du livre et tout au long des dix portraits qui montrent qu'il ya une accélération de ces formes d'hybridation et d'éclectisme des répertoires puis globalement un des un des éléments de contexte qui permet d'expliquer cette mutation c'est bien sûr le déplacement de la culture légitime qui est étant la culture classique à des formes culturelles composites avec une volonté de renouvellement des publics qui il faut le dire ne renouvelle pas forcément la la l'identité de ces publics pour la situation sociale de ces publics et puis et puis un autre élément de contexte intéressant c'est de voir comment la globalisation des modes de vie donc l'accès à l'information la mobilité et les technologies de communication permettent d'avoir finalement une diversification des sources de des sources de je voulais pas le dire ainsi mais consommation culturelle des sources de fréquentation culturel qui amène à une diversification une reconfiguration du goût esthétique et culturel et puis et puis un des une des volontés inhérentes aux institutions culturelles c'est la la plus grande représentativité sociale dans les programmations donc une diversité d'ordre social et culturel de logique s'applique traditionnellement aux pratiques culturelles dans la sociologie de la culture mais s'étendent ici à la programmation ou au répertoire des des institutions culturelles soit l'omnivorisme culturel ou la dissonance culturelle c'est à dire la le métissage de ces de ces cultures et c'est de logique c'est assez de logique ça adjoigne un impératif éthique celui de la représentativité pour pour conclure je pourrais vous donner un exemple de projet qui a vraiment retenu notre attention parce qu'il cumule justement il combine ces trois témoignages de mutation il s'agissait de l'opéra chaque à pêche qui a été donné en premier lieu en 2018 par l'orchestre symphonique et les trois transformations à l'oeuvre qu'on pouvait observer c'était à la fois un orchestre qui pardon une pièce qui avait été diffusée dans plusieurs communautés du nord du québec principalement des communautés inou écrit et qui intégrer dans sa forme esthétique des des répertoires ou des formes culturelles et artistiques qui relevaient plus des cultures autochtones visitées d'ailleurs chaque à pêche est une légende une légende inou si je ne me trompe pas qui a été mise en scène et mise en orchestration par par l'osm et puis donc il y avait cette forme d'ouverture du répertoire mais aussi une décentralisation de la programmation puisque comme je vous le disais mais l'orchestre symphonique se déplaçait et collaborer avec des artistes locaux dans les communautés par là même par ce fait même il y avait une certaine diversification des publics traditionnels de l'osm qui s'opérait puis le travail de ce voyage de chaque à pêche a été aussi en collaboration avec des organismes dans les territoires visités et donc qui donnait lieu à des formes de d'animation de médiation d'intervention interculturelle et et enfin pour conclure sur sur cet exemple mais aussi sur cette partie sur les mutations il faut mentionner que les portraits qu'on adressait ne souhaitait pas directement comprendre les pratiques culturelles des des publics mais bien les aborder au travers des chapitres comme étant des modes d'analyse des 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 moyens d'analyse des modes d'action des institutions et sur ces modes d'action en fait c'est ça a été le tout le tout le tout l'enjeu de de la conclusion qui a voulu en faire trois catégories ou trois concepts éthiques que qui pouvait orienter l'action des institutions culturelles que william va vous présenter merci merci beaucoup noemi donc en effet il ya aussi ce petit slide là donc que j'ai pas passé qui qui schématise les logiques dont tu viens de parler mais donc effectivement merci noemi d'avoir finalement introduit discuter la question des transformations dans les pratiques des institutions moi je vais passer davantage on pourrait dire à la question des cadres normatifs dans lesquels les institutions s'inscrivent aujourd'hui la question finalement de des revendications qui sont à leur égard et la merde on a procédé c'est en regardant à la fois les pratiques oui des institutions les modes d'action qui leur permettait de déployer différents programmes différentes différentes actions à travers leur organisation mais c'est aussi en en cherchant les revendications les demandes les recommandations issues de groupes extérieurs aux institutions et qui vivaient des freins vraiment que ça soit que ça soit les groupes avec lesquels on a travaillé ou que ça soit des organismes des organisations partenaires qui travaillent sur des enjeux spécifiques alors les trois grandes catégories vous les aviez un peu dans dans le titre c'est les concepts d'accessibilité d'inclusion et d'équité et je vous dirais qu'au départ le projet on l'avait accès vraiment autour des concepts d'accessibilité d'inclusion mais rapidement on a réalisé que pour finalement à peu près tous les acteurs il y avait une certaine confusion c'était pas clair la signification et la distinction entre ces trois concepts là et quand on s'est mis nous mêmes à les pensions on a dit c'est vrai que c'est pas si clair que ça alors on a fait vraiment on a essayé de clarifier la signification ces notions là pour en faire une boussole éthique aux institutions c'est à dire que souvent on employait de manière interchangeable ces concepts là comment on peut leur donner un contenu un peu plus charnu finalement pour que ça soit vraiment des clés heuristiques qui permettent aux institutions de voir où elles doivent agir pour répondre aux revendications contemporaines à leur égard alors je vais passer à travers rapidement et je vais vous montrer après un petit un petit tableau synthèse comme celui de Noémie donc l'accessibilité c'est vraiment on pourrait dire une orientation éthique qui est présente depuis les années 70 environ c'est beaucoup à travers des mouvements de défense de droit pour personnes handicapées ou qui vivent des limitations fonctionnelles et c'est des demandes des revendications à l'égard des institutions culturelles ou des organisations qui visent on pourrait dire une autonomie c'est à dire est-ce que je peux participer à la vie culturelle de l'institution de manière autonome si je le désir et donc vous voyez s'il ya des organisations comme altergo comme qui roule qui s'intéresse au tourisme culturel pour des personnes handicapées des personnes à mobilité réduite et qui voient aussi différents enjeux qui se présentent et quand on parle de comment assurer dans une organisation une institution culturelle l'autonomie des personnes qui se présentent il ya différents enjeux qui émergent il ya des questions d'espace et d'aménagement est-ce que est-ce qu'on peut se déplacer est-ce qu'on est confortable est-ce que c'est un lieu qui est accessible il ya des questions d'accueil et d'ambiance comment est-ce que les personnes s'adressent à nous est-ce que ça reste à nous avec sur un pied d'égalité de manière infantilisante de manière condescendante donc il ya toute une série de questions qui relève de l'accueil de l'ambiance du lieu l'activité géographique est-ce que c'est possible de se rendre dans les lieux culturels où est-ce que finalement il ya une concentration de l'offre culturelle dans un quartier et dès que tu es dans un quartier un peu excentré ça devient une question toute la journée est prise pour participer à un spectacle de deux heures l'accessibilité socio-économique est-ce qu'on peut se permettre de se rendre de participer à l'institution où est-ce que les prix sont exorbitants et la question des communications est-ce que quand l'institution s'adresse à nous est-ce qu'on comprend et là ça vous voyez bien que ça peut ça peut inclure vraiment une diversité d'enjeux ces catégories là la communication ça peut être autant en termes de vocabulaire utilisé technique qu'en termes est ce que de l'interprétation en langue des signes québécoises où est-ce que où est-ce qu'il ya différents outils disponibles et donc vraiment la question de l'accessibilité ça fait assez longtemps qu'elle est présente je vous dirais que c'est quand même bien intégré aux institutions même s'il ya encore beaucoup de défis beaucoup d'enjeux auxquels faire face et souvent on voit que ces stratégies là les stratégies pour les mettre en place c'est entre développer des stratégies spécialisées pour certains publics donc par exemple développer des collections de livres adaptés en braille en audio description ainsi de suite donc il ya des stratégies spécialisées et il ya des stratégies universelles qu'on comprend souvent ce concept d'accessibilité universelle où l'idée c'est par exemple d'avoir de désigner les lieux et les services pour qu'ils soient dès la base que tout le monde puisse puisse s'y prendre part dès dès le départ alors cette première catégorie là disons je vous la mets ici pour l'instant je vais passer à la prochaine donc l'activité sur l'autonomie des personnes on s'assure que si elle veut elle puisse venir mais c'est pas suffisant pour les institutions souvent parce que si on fait simplement dire on s'assure simplement que l'institution est accessible il ya beaucoup de risques que les gens ne viennent quand même pas parce qu'ils s'identifient pas parce que les formats des représentations les propositions dans la programmation institut ne leur correspondent pas et depuis les années 90 les institutions ont vraiment développé des stratégies spécialisées pour pour vraiment aller chercher une participation active et donc il n'est pas simplement de ça de rendre possible la participation mais d'aller chercher d'aller rejoindre des publics plus éloignés par des stratégies de médiation et d'éducation et on le voit on le voit avec l'observatoire des médiations culturelles par exemple il ya vraiment eu au cours des 15 20 années une effervescence de projets éducatifs de projets scolaires de projets des groupes communautaires qui prennent vraiment des formes diverses il ya des organisations vraiment qui se réclament du concept d'inclusion pour promouvoir une telle une telle participation active je vous dirais qu'ex écho c'est un peu à travers cette porte là qu'on qu'on est rentré dans tout ce questionnement là mais on a rapidement vu que notre point de vue là dessus n'était pas suffisant qu'il y avait d'autres enjeux c'est pour ça que c'est pas simplement sur l'inclusion le projet mais il ya d'autres organisations comme projet collectif en inclusion à montréal qui s'intéressent à voir comment s'assurer de créer des voix de participation active où on va rejoindre des publics ou des groupes qu'on ne va pas rejoindre autrement et donc c'est un peu un peu un autre pendant ou une manière d'aller combler les les englements finalement de l'accessibilité en en a vraiment cherché la participation de groupes spécifiques finalement la troisième catégorie que je vous propose pour pour la discuter c'est la catégorie d'équité et l'équité c'est assez intéressant parce que bien que les défis les enjeux soient présents depuis des décennies c'est vraiment on dirait depuis dix vingt ans que dans l'espace public dans l'espace médiatique dans les recherches scientifiques également il ya une discussion des enjeux d'équité il ya des groupes qui prennent ce concept là pour s'en revendiquer donc l'équité en général ça concerne non pas le rapport au public mais la question de la représentation des groupes de groupes minoritaires ou minorisées au sein des organisations des institutions culturelles et quand on dit groupe minoritaire ou minorisées donc finalement c'est pour c'est pour venir pointer vers une série un ensemble de groupes qui n'ont n'ont pas accès aux moyens de création à aux scènes à la capacité de se produire à des à une place dans les institutions de manière paritaire avec d'autres groupes donc là-dedans on peut rentrer les personnes noires racisées on peut rentrer les femmes qui sont pas un groupe minoritaire mais qui sont minorisées quand on regarde souvent la place qu'ils vont prendre proportionnellement leur poids démographique on peut penser aussi à des artistes handicapés neuro atypique qui vivent une série de défis qui relèvent de leur présence dans dans les équipes artistiques des institutions et à ce niveau là on peut voir des organisations comme diversité artistique montréal qui a sorti un rapport sur l'équité culturelle qui est un rapport de consultation avec des artistes noirs et arabes si je ne me trompe pas principalement il ya aussi des groupes comme femmes pour l'équité en théâtre ou les réalisatrices équitables qui mettent de l'avant ce concept là pour porter des revendications sur la place des femmes dans la création théâtrale et cinématographique et on voit que les revendications relèvent autant de qui a le pouvoir de création donc la représentativité dans les équipes artistiques que des formes de représentation des groupes donc on peut penser à des cas comme à des phénomènes comme le blackface qu'il y a eu dans certains événements culturels au Québec ou à des représentations hyper sexualisées des femmes dans certaines oeuvres et les revendications à l'équité critiquent également ces représentations là pour dire que c'est finalement caricatural violent insultant et que ça ne permet pas d'atteindre justement des objectifs d'équité et finalement il ya aussi la question de la reconnaissance publique et professionnelle qui a souvent été un catalyseur c'est à dire à qui sont remis les prix de l'industrie culturelle c'est souvent en fait à des hommes blancs on va dire comme ça que c'est principalement remis et donc il y a aussi des critiques à ce niveau là au niveau des groupes de femmes ça a été un catalyseur comme je vous disais à plusieurs moments donc sur ce je vous présente un petit peu ce tableau là qui résume certaines grandes dimensions de chacun des concepts donc l'accessibilité on voit vraiment l'idée c'est vraiment c'est un concept qui vise l'autonomie des personnes et qu'utilise des stratégies d'adaptation spécialisées ou universelles des services des environnements pour y arriver ça concerne finalement tout le monde parce que tout le monde peut vivre des enjeux en termes de mobilité de des peuvrir des limitations fonctionnelles mais ça concerne à l'origine beaucoup les droits des personnes handicapées le concept d'inclusion bien c'est vous savez vraiment une participation active à travers des stratégies de médiation ou d'éducation et on peut voir finalement l'effervescence de ces stratégies là dans une espèce de configuration vers l'inclusion sociale la participation citoyenne ainsi de suite et le concept d'équité bien lui vise vraiment une parité au sein des institutions au sein des équipes artistiques et les stratégies relèvent de capacités à représenter justement les différents groupes au sein des institutions que ce soit dans des comités avisants que ce soit par la création par l'ouverture d'opportunités de création dédiées à ces groupes là que ce soit par des prix dédiés ainsi de suite et à ce niveau là on peut voir la politique d'équité du conseil des arts adoptant en 2017 qui elle aussi reprend la catégorie pour l'institutionnaliser alors voilà un peu pour notre présentation je vous remercie pour votre attention Noémie je pense que tu avais peut-être un mot de conclusion pour vous donner un peu nos intentions par rapport à cette recherche dans le fond quelles sont les utilités possibles de cette recherche comment est-ce qu'on l'a envisagé quelle destinée on lui souhaite déjà il y avait dans le cadre de cette recherche partenariale que William vous introduisait il y avait un but réel d'accompagner les organisations dans une analyse critique éclairée de leur action culturelle sur le temps long à travers ces portraits le deuxième point c'était de créer une matière première dans le fond pour qu'on alimente une charte en accessibilité, inclusion et équité qui serait dans le fond les données croisées de la recherche entre la recherche avec les institutions culturelles et la recherche participative avec nos huit organismes communautaires de telle sorte que toutes les revendications et tous les résultats de la recherche soient présentés de façon synthétique et engageante par les institutions donc cette charte qui a vocation finalement à être ratifiée par chacune des dix institutions et puis le livre aussi comme publication scientifique a aussi un usage dans la recherche et dans l'enseignement on l'espère on voulait offrir d'une certaine façon des portraits synthétiques et des tendances intra et inter-institutions afin de constituer des études de cas puis enfin on propose d'une certaine façon un certain portrait du milieu institutionnel de la culture à Montréal qui est dans le fond une ville dont on loue le dynamisme culturel lequel repose en partie sur ces institutions voilà merci à tous et à toutes pour votre écoute bon alors ben merci effectivement à vous deux je reprends le rôle d'animatrice que j'avais suspendu pour le temps de la présentation je remercie ceux et celles qui se sont joints à nous au cours de ces derniers 30 minutes alors maintenant la parole est à vous on est là pour aussi échanger à partir de cette présentation ce travail important j'allais dire de défrichage des pratiques institutionnelles et qui nous amène probablement plusieurs réflexions, questions vous êtes peut-être tous et toutes actifs dans ce milieu-là ou en tout cas ça vous permet aussi de rebondir peut-être sur vos propres pratiques alors la parole est à vous comme j'expliquais tantôt la mécanique pour prendre cette parole on peut activer une main bleue dans le marqueur au bas de votre écran quand vous allez à participant ou vous pouvez aussi lever la main puisqu'on n'est pas nombreux je vous vois tous et on peut aussi si vous voulez laisser vos caméras fermées mais aussi poser vos questions dans la partie qu'on appelle converser ou chat des fois appeler aussi sous cette tabellation donc voilà je ne vois pas encore personne oui ok alors il y a déjà Ève Lamoureux qui aimerait intervenir je te donne la parole Ève Ah bonjour bien merci beaucoup pour cette présentation j'ai peut-être un souci de l'inscrit dans l'histoire j'ai trouvé ça franchement chapeau pour essayer de séparer ces concepts d'accessibilité, inclusion, équité je trouve ça super opératoire et à la fois conceptuellement et à la fois ça correspond à quelque chose dans la pratique je me suis posé une question par contre puis vous allez voir il y a deux pendants c'est une réflexion c'est pas une question piège mais je me suis dit vous mettez comme temporalité pour équiter fin des années 2000 alors vous parlez des femmes les femmes artistes le combat c'était aussi dans les années 70 ça fait qu'il y a quelque chose mais de là ma deuxième partie de réflexion c'est que je me suis dit dans les années 70, 80, 90 il y avait des combats qu'on associerait aujourd'hui à l'équité qu'on associait à l'égalité donc c'était beaucoup plus pensé en termes de droit et là je me suis demandé pourquoi le basculement qu'est-ce que ce basculement-là permet que l'autre concept ne permettait pas et il y a-tu une différence entre l'égalité, l'équité bon à part de marquer le formel informel ça je le comprends bien bref c'était j'ai pas de réponse je sais pas si vous en avez mais ça m'a marqué à la fois comment ce concept-là il cache une histoire qui existe depuis plus longtemps puis comment en même temps il est dans les traces d'un autre tout en étant différent Merci Ève tu devances une question que j'avais alors je vais laisser aux deux personnes la tentative de l'illustrer un peu ce choix du concept d'équité à vous Oui oui très bonne question merci Ève effectivement on n'est pas remonté jusqu'aux années 70 pour voir tous les mouvements finalement de revendications effectivement à ce niveau-là il y a des limites ce qu'on a regardé c'est surtout c'est quoi les catégories qui actuellement sont mobilisées par des groupes qui revendiquent qui ont des demandes auprès des institutions culturelles et il y en a certains dont on voit des racines un peu plus lointaines et je pense que ce que tu soulèves là ça serait extrêmement intéressant d'observer par exemple dans le cas des revendications de groupes de femmes artistes le moment où ça a basculé des revendications à l'égalité à des revendications à l'équité et quelle était la logique derrière ça mais effectivement le risque que tu nommes d'invisibiliser des luttes en disant que finalement toutes les luttes sont sous cet insigne-là il est réel mais actuellement quand on regarde les mouvements c'est davantage autour du concept d'équité que ces demandes-là s'inscrivent mais je prends en note ton commentaire merci Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Noémie? Peut-être un petit point sur le caractère intersectionnel aussi de certaines luttes dans le fond il existe depuis longtemps il y a certaines auteurs féministes noires qui le revendiquent depuis les années 70 néanmoins ça restait des revendications assez nichées au sein de certaines communautés et on constate que finalement ce qui était invisibilisé jusqu'à présent devient beaucoup plus visible et que ces enjeux qui étaient en fait des enjeux à l'intérieur des groupes qui peinaient à les faire reconnaître deviennent des enjeux de société aussi en lien avec les mutations qu'on nommait initialement c'est-à-dire que la répercussion médiatique est assez grande et la prise de position sociale devient généralisée par rapport à ces enjeux qui cristallisent dans le fond les revendications à l'équité mais pourquoi le passage de l'égalité à l'équité c'est une très bonne question Est-ce que je continue un peu sur cette question-là en fait moi je l'avais déjà cette question-là Eve alors je me demandais est-ce que c'est une nécessité qu'il y ait un passage où on ne pourrait pas avoir cohabitation c'est-à-dire comment si aujourd'hui on active davantage les notions d'équité où sont en sourdine des questions d'égalité puis quelles questions elles posent aussi parce que dans vos tableaux moi l'image qui me revenait c'était aussi toutes les luttes qu'il y a eu pour l'égalité des chances au niveau de l'éducation tu sais si on sort un peu des dossiers uniquement culturels donc comment ce vocabulaire-là aussi est-ce que c'est un glissement ou c'est est-ce qu'on échappe quelque chose ou il y a une transformation est-ce qu'on est dans les premières la question de la mutation est intéressante à ce moment-là pour nous éclairer est-ce qu'on est en train de glisser vers autre chose puis il y a des fondamentaux qui étaient là qu'on oublie aussi dans la possibilité de donner accessibilité inclusion à le plus large possible public alors en tout cas c'est un élément que j'amène aussi dans l'éclairage autre question sur d'autres aspects qui nous ont été présentés au départ qui voudrait prendre la parole ou amener aussi peut-être votre pratique en fonction des éléments qui sont présentés par nos conférenciers aujourd'hui je peux peut-être enchaîner un chapeau Noémie et William pour cette synthèse comme tu l'as souligné William j'ai suivi de près l'évolution du livre et extrêmement touffu comme livre détaillé au niveau de chaque portrait et là vous avez fait vraiment une très belle synthèse effectivement vous montrez bien dans le livre en fait c'est une tension propre à la démocratie libérale et même au-delà cette tension entre universalisme et singularité voilà comment comment être traité à la fois comme individu mais aussi comme individu appartenant à des catégories ou à du collectif et donc de façon universelle ou de façon singulière et bon je crois que là il y a un défi important que vous illustrez aussi dans chacune enfin à votre façon dans chacune des institutions vous le mentionnez bien vous vous intéressez à de globalement quand même de grandes institutions même s'il y en a des plus petites que d'autres est-ce que vous avez puis donc il serait intéressant d'effectuer des analyses d'organismes ou d'institutions beaucoup plus petites réduites en taille qui ont vraiment des défis assez singuliers comment avez-vous quand même des pistes vous avez quand même une connaissance assez fine de certains terrains comment comment les enjeux des trois enjeux comment ils s'incarnent dans des institutions vraiment de plus petite taille à une échelle nettement micro quelques intuitions j'aimerais vous entendre là-dessus et un autre aspect aussi qui est parfois un angle mort de ce type de réflexion c'est que parfois il y a un postulat je ne dis pas que c'est votre cas mais dans certaines recherches un postulat d'une volonté de la part des publics ou en tout cas d'un public qui serait naturellement porté à aller vers les institutions si un ensemble de conditions par exemple lié à l'inclusion lié à l'accessibilité ou à l'équité était mis en place mais est-ce que c'est fondamentalement le cas et donc vous soulevez la question de l'amont comment en amont inclure les publics et donc ça soulevait aussi la question des non-publics mais pour certains d'entre eux le rapport à l'institution est forcément ou volontairement très très différent et distinct d'un rapport qui se situerait même dans les paramètres de ces trois par exemple de ces trois dimensions éthiques là donc et avec le développement de communautés vraiment numériques par exemple totalement hors institution par le bas donc on le voit il y en a donc et là on parle vraiment des non-publics qui sont à l'extérieur du champ culturel institué on est plutôt dans la marge donc comment comment cette réflexion là comment vous l'amenez est-ce que c'est bon ce serait une piste aussi intéressante mais j'aimerais quand même vous entendre là-dessus où est-ce que c'est amené par les institutions que vous avez rencontrées alors je vous laisse la parole tu rajouteras Noémie au niveau des micro-institutions je pense intuitivement à un des partenaires qui était la Maison Théâtre donc qui est une relativement petite institution c'est sûr qu'à l'échelle du théâtre jeune public c'est une grande institution mais bon on va faire la part des choses à côté de la BNQ de la place des arts je dirais que eux comment ils font ils mettent vraiment l'emphase sur les activités éducatives bien entendu donc souvent en fait souvent dans les institutions c'est peut-être une petite aparté mais je pense qu'est-ce qui est utile de dégager ces trois orientations là c'est aussi que souvent les institutions ils vont aller vers des stratégies d'inclusion de médiation d'éducation parce que c'est shiny parce que en termes de marketing en termes d'images publiques ça paraît bien puis c'est des beaux projets c'est des projets qui sont pertinents nécessaires pour transmettre la culture pour la faire vivre mais qui vont peut-être parfois venir occulter des enjeux liés à l'accessibilité ou est-ce que c'est un peu moins disons marketable de présenter ok on va réaménager notre espace on va s'assurer d'avoir une bonne signalétique on va s'assurer dans des lignes de guidage ou l'équité ou est-ce que c'est de travailler dans l'équipe la gouvernance tout ça donc mais souvent pour les petites institutions j'ai l'impression que les trois orientations restent réalistes mais à leur échelle donc par exemple la maison théâtre une des pistes c'était de créer un comité en termes d'équité un comité de jeunes un comité artistique de jeunes pour pouvoir aider dans le choix des pièces et si je ne me trompe pas c'est ce qu'ils déploient aussi et en termes d'accessibilité d'adapter leur mobilier à leur jeune public donc tout ça s'adapte finalement au type de public au type de personnes qui participent à l'institution et pour les non-publics nous on n'a pas tant utilisé cette notion-là parce que parce que c'est une notion finalement qui présume de la centralité des institutions dans les pratiques culturelles ce qui pose certains problèmes en tout cas à notre égard mais je pense que c'est vraiment une bonne question et c'est des choses qu'il faut développer parce qu'on ne répondra pas à toutes les injustices culturelles seulement avec les institutions les grandes institutions centrales donc si on pense par exemple aux demandes aux revendications culturelles autochtones si on va voir par exemple les appels à la justice culturelle dans le rapport de la commission sur les femmes et filles disparues et assassinées ça ne relève pas c'est pas de dire le TNM devrait avoir une programmation autochtone c'est-à-dire on devrait avoir les ressources pour avoir nos propres institutions nos propres programmations culturelles pour mettre d'avant notre propre culture par nous-mêmes et donc le rôle des institutions culturelles à ce niveau-là est moindre le rôle de la gouvernance culturelle des conseils des arts et ainsi de suite est beaucoup plus grand peut-être que je laisserais réagir Noémie pour cette question un peu en dévolet qui me fait activement réfléchir merci Christian je te dirais qu'intuitivement dans les petites institutions il y a une question de territoire aussi qui est différente souvent les institutions plus petites sont directement liées à leur territoire immédiat aux problématiques vécues immédiatement sur leur territoire si je reprends l'exemple de la maison théâtre il y a une préoccupation qui n'a pas duré longtemps dans les activités mais qui était directement liée à l'environnement de la maison théâtre c'est-à-dire les HLM Jeanne-Mance les habitations sociales Jeanne-Mance juste en face et qui visait à soutenir le raccrochage scolaire ou le parcours scolaire des enfants via des activités théâtrales Je pense plus à des institutions territoriales dans le sens où je prendrais l'exemple de musées de sociétés dans certains territoires par exemple moi j'ai un exemple que j'aime beaucoup qui est le muséon Arlatan qui est à Arles dans le sud de la France qui est un musée en fait qui n'a pas réussi à jamais avoir une action complètement autonome parce qu'il représentait tellement une culture une affirmation culturelle forte qu'ils étaient obligés de négocier en permanence avec la communauté qui était un acteur veu-veu-pas principal de la programmation de la façon dont l'information était diffusée médiée etc parce que c'était un patrimoine encore vivant et actif et donc d'une certaine façon ces revendications du moins à la représentation à l'équité ou à l'inclusion ou à l'accessibilité elle était portée tout de suite par la communauté ou si je pense à l'éco-musée du Fier Monde ils ont comme mandat avec qui on a travaillé avec qui j'ai travaillé ils ont comme mandat de valoriser l'histoire ouvrière et l'histoire globale du quartier centre-sud à Montréal et puis par ce biais-là ils ont aussi développé des partenariats extrêmement pérennes sur des années et des années avec certains organismes notamment en éducation populaire dans le quartier donc il y a vraiment une question d'échelle aussi sur l'action des institutions est-ce que l'institution a vocation à appliquer les considérations d'accessibilité d'inclusion et d'équité sur l'ensemble du territoire national ou à l'échelle d'un quartier bien sûr la question de l'accessibilité échappe un peu à ça parce qu'il y a des normes qui sont requises pour l'ensemble des institutions pour pouvoir accéder à mais parfois ils vont spécialiser leur action en fonction de revendications immédiates géographiquement immédiates et puis il y a la question et puis il y a la question aussi des publics et des non-publics que je trouve que je trouvais intéressantes et là j'ai pas noté ma réponse donc je creuse je creuse ma tête et je trouve plus mais je serais je serais bien bien heureuse d'en reparler puis je trouvais que la réponse de William était très pertinente par rapport à ça et du coup ma réponse me revient en tête dans la sortie des institutions de leur mur il y a aussi la volonté d'aller à la rencontre des communautés et de les aborder par peut-être un autre biais par exemple celui du loisir ou du divertissement mais qui va directement les mettre en les exposer directement à un objet culturel ou artistique mais par un autre biais par un biais prétexte je pense à c'est peut-être pas le meilleur exemple mais je pensais au bus à l'Opéra Bus qui était un bus de la STM qui se promenait dans les rues de Montréal avec un opéra à son bord des chanteurs lyriques à son bord c'est vraiment une façon très originale de sortir l'oeuvre de l'institution mais de la mettre aussi dans un espace où elle est inattendue et où peut-être elle va rencontrer des personnes qui sont a priori non publiques et pas intéressées par les institutions donc la stratégie hors les murs est peut-être une réponse à la question des non publics merci oui merci alors il y a Daniel Racine qui aimerait poser une question je te cède la parole Daniel merci c'est vraiment intéressant merci William et Noémie c'est pas une question en fait c'est un je veux je veux poursuivre sur l'exemple qu'a pris William concernant la maison théâtre que je connais assez bien et peut-être rectifier certaines choses en fait t'as employé le mot shiny pour dire que leur position par rapport à leurs actions était shiny je pense pas que ce soit le bon terme en fait je crois que la question de Christian en fait sur les plus petits organismes est intéressante parce que il y a des freins en fait dans le développement des organismes par rapport à leur 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 désir de rejoindre des publics éloignés marginalisés et même les non-publics dont on parle qu'on nomme étrangement le non-public mais entre autres à la maison théâtre en fait pour reprendre cet exemple-là ils ont fait beaucoup d'interventions de médiation culturelle avant l'heure même des recherches il y a 15 ans avec l'INRS d'ailleurs et en fait ils ont modifié leurs interventions depuis quelques années entre autres parce qu'il s'avère que c'est très lourd et je pense que là où on est rendu actuellement par rapport aux trois orientations éthiques dont tu parlais William quand on parlait d'accessibilité on était moins dans un engagement social par rapport aux communautés donc c'était peut-être plus possible de faire ces adaptations-là quand on parle d'inclusion on parlait si je reprends la terminologie on parle donc de groupes spécifiques en médiation culturelle à la limite ça devient plus c'est plus possible de faire ce genre de travail-là parce que c'est délimité quand on parle des publics scolaires qui sont captifs les groupes en fait communautaires peuvent le devenir si ce sont nos partenaires privilégiés quand on parle d'équité je pense que là on est rendu là actuellement je trouvais intéressante la question égalité versus équité mais par rapport à la maison théâtre il y a eu justement un grand engagement par rapport aux communautés qu'ils ont recadré un petit peu dernièrement entre autres parce que je crois qu'il y a la réalité qui nous rattrape quand on est dans des institutions plus petites que celles que vous nommiez la BNQ la place des arts c'est le frein par rapport à l'implication sociale liée aux ressources et à l'expertise et Marcel qui est travailleuse sociale de formation peut certainement témoigner que je pense qu'on peut dans plusieurs cas on minimise l'importance de l'expertise artistique donc de la particularité du travail des artistes qui peut en soi avoir un pouvoir de transformation mais on minimise peut-être aussi parfois dans le travail communautaire l'expertise liée au travail avec des populations marginalisées ou avec d'autres types de populations et donc je voulais juste spécifier que dans l'exemple de la Maison Théâtre il y a cette réalité-là qui est liée à leur mandat mandat qui est plus de type éducatif ils font quand même beaucoup on travaille nous le Réunion Exéculture avec la Maison Théâtre justement pour amener des populations immigrantes qui sont ailleurs dans les quartiers excentrés il y a des autobus qui se déplacent la Maison Théâtre fait de la philosophie action maintenant ils font beaucoup d'interventions mais je pense qu'il y a en trop par rapport aux institutions juste pour justement faire peut-être une différence il y a la difficulté des ressources on pourrait en parler longtemps parce que je connais beaucoup d'organismes mais justement il y a des freins et dans plusieurs cas pour les petits organismes ça tient aussi à l'engagement des individus pour le dire comme ça parce que la plupart du temps les structures ne sont pas organisées comme dans les institutions que vous avez regardées d'ailleurs une des preuves c'est que le TNM est une institution qui a développé à sa manière les liens avec la communauté ça a commencé d'ailleurs par la pratique justement de la troupe amateur et maintenant ils ont vraiment des activités plus de médiation culturelle mais ils ont ils font aussi ils ont beaucoup de liens avec les écoles mais c'est une institution le TNM on s'entend et ils sont bien positionnés pour faire un travail étendre leur travail mais ils l'ont fait très progressivement en fait alors ben voilà je m'arrête là alors je vois le temps filer tout doucement est-ce que avant de vous redonner Laval à messieurs-dames est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires d'autres questions qu'on pourrait recueillir une ou deux peut-être avant qu'on puisse clôturer cette rencontre ne soyez pas gênés je ne veux pas oui c'est ça par mon intervention vous bloquer c'est sûr que moi j'en ai une en tout cas j'en ai une en tout cas j'ai envie de continuer la discussion peut-être que je peux me permettre un commentaire ben c'est ça la question des publics aussi moi en travaillant un peu à la fois là votre conclusion et votre prologue votre présentation aujourd'hui ce qu'elle m'a fait voir parce que c'est pas la première fois que je vous entends c'est comment les organisations que vous avez rencontré ces institutions-là ont quand même pris à coeur les trois grands défis vous avez soulevé tu sais on n'est pas devant des institutions rigides tu sais qui ont vraiment fermé la porte qui ont plutôt voulu en même temps il y a tous les côtés pervers à ces mutations-là comme tu nous as fait voir un peu en tout cas si c'est pas les côtés pervers c'est dans quel monde on est aujourd'hui ça revient aux discussions qu'on disait tantôt est-ce qu'on est dans l'équité plus que l'égalité bon mais moi si je peux me permettre puis je pense à un élément entre autres au niveau de l'accessibilité quand vous parlez de la gratuité tu sais c'est des choses qui ont été expérimentées à plusieurs endroits je pense à Culture du coeur je pense ici au sein de la Saint-Jean aussi avec un programme qui permettait d'avoir des billets gratuitement et je pense encore à ce qu'on vient de vivre au niveau de la pandémie avec une accessibilité au niveau du j'allais dire de la plateforme numérique on pouvait avoir accès pendant un certain temps à plein de choses gratuites mais moi ça me pose toujours la question est-ce que j'y vais et qu'est-ce qui fait que j'y vais qu'est-ce que je fais que je deviens un de ces publics-là donc y a-tu un travail de sensibilisation d'éducation où je reste moi dans les créneaux qui m'ont été donnés à connaître puis dans le fond je ne suis pas curieuse puis je ne vais pas vers d'autres choses alors tu sais jusqu'où il y a aussi quelque chose il y a une espèce de travail à la fois chez l'institution mais chez l'individu aussi comment on met en tension ça voilà c'était ma question intervention est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait aussi interagir avant qu'on donne la parole à William et Noémie je crois qu'on a une question dans le chat aussi Amélie Nadeau qui dit oui très bien ben voilà je trouve très intéressant très intéressant d'aborder l'importance de l'expertise en intervention parce qu'on constate que c'est souvent des freins dans la pratique et la connaissance aussi des communautés qui est souvent détenue par non pas des spécialistes de la culture de la question culturelle mais des spécialistes de la question de l'intervention ou du travail social moi je me demande est-ce qu'il y a des pistes je sais que dans l'Estrie dans la Montérégie il y a des cellules de recherche par rapport aux liens entre la culture et la santé mais moi je serais très ouverte à en connaître un petit peu plus sur ce versant-là de la question dans ces liens avec les concepts éthiques que vous avez développés aujourd'hui merci alors on va vous laisser répondre un peu à tout ça William et Noémie tout d'abord merci merci beaucoup tout le monde des questions très pertinentes c'est stimulant peut-être je reviendrai tout d'abord sur le commentaire de Daniel peut-être que mon interlocuteur la convention ne visait pas particulièrement la maison théâtre pour être franc je pense que ça concerne toutes les institutions cette question-là d'utiliser la médiation les approches éducatives comme des outils pas seulement mais aussi de marketing et ça on le voit assez bien quand on regarde par exemple d'autres organisations comme l'Opéra de Montréal comme BNQ Place des Arts aussi c'est la même chose ils utilisent leurs activités de médiation aussi dans leur stratégie de levée de fonds et ils ont créé dans les dernières années à peu près toutes des fondations dédiées à financer ces activités-là donc ça devient un moteur et ça serait plus difficile je pense pour ces institutions-là de faire ça avec des enjeux relatifs à l'accessibilité dans le sens disons d'assurer l'autonomie des personnes par des aménagements et ainsi de suite ou par l'équité travailler la gouvernance les artistes qui ont l'accès à la scène ce qui se fait davantage disons dans les coulisses tandis que la médiation c'est plus c'est plus éclatant mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des actions nécessaires pertinentes mais à travers cette recherche-là en regardant les revendications je pense qu'il y a une centralité aux stratégies de médiation qui peut-être vient justement occulter l'importance d'autres types de revendications ça ne veut pas dire qu'il faut les tasser mais ça veut dire qu'il faut quand même élargir je crois le domaine mais après ça la maison théâtre sur la maison théâtre en particulier je pense que c'est un de mes coups de cœur une des actions que j'ai découvert dans le projet parce que je n'ai pas d'enfant et c'est vraiment le travail qu'il fait il est merveilleux le développement de stratégies vraiment pédagogiques adaptées avec mélange de philosophie je pense que c'est des voies de développement pour les pratiques d'intervention culturelle sur la question de Marcel sur les publics je pense que qu'est-ce que tu abordes ça relève de l'appartenance donc comment est-ce c'est une question aussi que je me rappelle que Véro-le-Duc m'avait posé dans une autre conférence et je pense que c'est vraiment cette question de l'appartenance qui est clé et l'appartenance on peut la développer par des projets de médiation en faisant participer des groupes en valorisant ces participations-là le TNM fait des ateliers de création un spectacle avec des différents groupes en neuroatypie santé mentale ça permet d'avoir une représentation effectivement mais le sentiment d'appartenance passe vraiment beaucoup plus à mon sens par l'équité qui est sur la scène qui a le pouvoir de création c'est des repères culturels de qui qui sont mis de l'avant et qui sont mis justement sur les affiches et qui servent parce que ces institutions-là on va se le dire c'est les institutions qui proposent les formes de représentation culturelle les plus légitimées au Québec et donc il y a quelque chose là-dedans où est-ce que si on veut développer un sentiment d'appartenance que ça soit pour n'importe quel groupe il faut qu'il y ait une représentation de ces groupes-là avec un pouvoir de création une direction artistique qui soit pas simplement du tokenism ou quelque chose en surface il faut vraiment retravailler même au niveau de la gouvernance et je pense que c'est par là qu'on va pouvoir réussir à faire que tout le monde se peut sentir interpellé par les propositions d'une institution c'est en s'assurant qu'il y a vraiment une diversité de repères culturels d'artistes qui mènent les démarches de création alors peut-être pour moi ça serait ça Noémie je te laisse conclure oui moi j'étais intéressée par la question d'Amélie sur la reconnaissance des expertises et entre les milieux culturels et les milieux santé services sociaux communautaires etc je pense qu'il y a différentes formes d'intervention qui existent et c'est pour une bonne raison c'est parce que il y a différents besoins qui sont adressés qui sont parfois rejoignables ou qu'on peut parfois cumuler et parfois c'est important aussi que certains que effectivement les institutions reconnaissent la part d'expertise de leurs partenaires notamment puisque c'est sous cette forme-là que les activités s'organisent la plupart du temps notamment avec les publics captifs dont parlait Daniel du milieu communautaire et je pense que c'est une question qui est toujours en cours dans le sens où encore une fois dans un projet connexe avec l'écomusée du Fier-Monde j'ai pu m'apercevoir de la difficulté que ça représentait à la fois d'être médiateur médiatrice ou au sens de diffuser des connaissances autour d'objets culturels et d'animer un groupe tout en étant intervenant intervenante et je pense que c'est sur la nature du partenariat le travail du partenariat qu'il y aurait une piste de solution dans cette reconnaissance d'expertise mais c'est vrai que l'interpénétration des approches qui devient une forme d'amalgame n'est pas forcément bon à tout plan et je pense que la volonté un peu tentaculaire des institutions de s'installer dans tous les milieux de vie est à la fois très bénéfique et parfois un peu un peu exploratoire pour le dire gentiment et qu'il peut y avoir des couacs et donc moi j'aimerais travailler encore cette question-là et je pense qu'elle mérite d'être reconnue mais au travers du livre on nomme plusieurs exemples de développement de pratiques qui sont complètement externes à la mission initiale des institutions je nommais les grands ballets canadiens tantôt qui ont développé une expertise dans l'art-thérapie c'est devenu leur fer de lance en matière d'action culturelle mais c'est un travail de longue haleine peut-être même à réajuster tout comme tout comme les actions spécialisées d'autres institutions culturelles dans le fond ça pose la question de la reconnaissance aussi des expertises propres à chacun des milieux c'est ce que tu dis Noémie peut-être juste aussi vous pistez Amélie Nadeau en fait il y a quelques membres à l'intérieur de l'observatoire qui travaillent sur ces questions-là de santé art alors peut-être d'aller visiter notre site ou de prendre contact avec nous éventuellement si ça vous intéresse plus parce qu'effectivement c'est des questions qui sont au cœur des recherches ou des questions qu'on porte en regardant les pratiques de médiation culturelle donc si vous êtes d'accord tous je vais vous remercier effectivement de votre participation oui William peut-être j'aurais juste voulu profiter de la conclusion pour vous remercier tout d'abord également pointer sur le fait que le livre est disponible en ligne gratuitement en téléchargement sur le site des prêtres de l'Université Laval et aussi vous invitez à ne pas hésiter à nous contacter moi et Noémie si vous avez des discussions sur des questions qu'on n'a pas abordées que vous aimeriez qu'on aborde ensemble ou en plus petits groupes on est disponible et ça va nous faire plaisir de le faire et aussi te remercier Marcel et remercier Margot pour l'animation et la logistique voilà je te passe la parole Marcel oui c'est ça j'allais dire finalement tu prends un peu mon rôle mais c'est parfait alors moi je tiens à vous remercier c'était une première je pense que ça commence bien l'année 2020 année 2020 remarquable pour plusieurs points mais remarquable parce qu'on se réunit maintenant de cette manière et finalement ça nous permet quand même d'aborder des questions de fond moi aussi je voulais souligner la vraiment très grande synthèse que vous avez faite de votre travail de recherche et d'écriture que j'aborde tout doucement et que je trouve très pertinent et j'invite effectivement les gens à aller chercher l'ouvrage moi aussi gratuitement sur le site qui a été nommé et puis c'est un prochain rendez-vous on va se redonner rendez-vous au mois d'octobre suivez nos invitations et merci encore tout le monde et au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire alors merci au revoir merci merci